Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, il y a eu vraiment beaucoup de développement ici. C'est super positif, les choses avancent vite puis on avance vraiment dans notre objectif principal qui est de créer un lieu sécuritaire pour la pratique du plongeon de haut vol. La plateforme a été améliorée, elle a été allongée, donc maintenant on s'assure qu'on est complètement au-dessus de l'eau puis aussi au-dessus, il y a un léger angle en dessous de l'eau par rapport à la falaise. On dépasse le tout de minimum 5 pieds, donc on est sécuritaire là-dessus. À part ça, on a mis un tapis sur la placer, la plateforme également, donc c'est plus facile pour pouvoir pousser au lieu d'être dans les craques de métal. Aujourd'hui, on a des plongeurs qui viennent avec nous qui vont nous attendre dans l'eau pour avoir vraiment la même procédure que sur le circuit de compétition. On va améliorer également la visibilité en installant des bouées dans l'eau. Normalement, un projet de cette envergure-là, ça pourrait prendre pas mal plus de temps, ça fait que c'est génial. On est déjà rendus à plonger puis on a hâte aussi d'avoir d'autres plongeurs qui se joignent à nous pour pratiquer ce sport-là. Les premiers plongeurs ont super bien été. J'étais quand même assez nerveuse pour le premier, surtout, puisque c'était moi qui inaugurais la plateforme, donc c'était comme une... C'était quand même assez particulier. Également, ça faisait longtemps que j'avais pas eu accès à des installations régulières, donc j'allais directement à 22 m de haut, pendant que ça faisait 4 mois que j'étais même pas allée à 5 m. Mais étant donné que j'ai quand même cumulé une bonne expérience avec les années, avec mon coach, on avait bien évalué toute la situation puis on avait conclu que c'était sécuritaire puis effectivement, tout a bien été, mais on n'est pas encore rendus à faire les plongeons les plus difficiles. Pour ça, j'attends d'avoir un retour en entraînement en piscine. Mais pour mes plongeons de base, là, on peut jouer avec ça. J'ai quelques plongeons avec lesquels je peux m'amuser déjà. Jusqu'au bout des abdeils, longtemps avec les abdos. On est très chanceux d'avoir ça ici. Il y a un mois, on savait même pas que ça existait puis les gens ici sont super sympathiques puis à chaque fois qu'on vient, le site est amélioré, la sécurité est améliorée. Donc, c'est super. En fait, c'est plongeons normalement, c'est en compétition. Donc, de pouvoir faire des plongeons plus durs, c'est optionnel. D'avoir peaufiner la technique, c'est vraiment une place unique pour le faire. On peut le faire normalement sur des plongeons plus simples, dans une plateforme de plongeons normale aux 10 mètres, mais de pouvoir le faire de 22 mètres avec ces plongeons difficiles, ça va vraiment l'aider à aller chercher une coche de plus. C'est tellement le fun parce qu'en général, quand je pratique mon sport à l'extérieur, c'est à l'étranger, en fait, tout le temps auparavant. Donc, d'être au Québec, j'apprécie vraiment puis de pouvoir plonger, oui, parce que je suis quand même assez dépendante de ce feeling-là, de vent puis d'apprécier le moment. Quand je plonge, c'est une émotion qui est unique. C'est vraiment un instant présent unique d'avoir la chance de faire du haut vol. On va continuer de venir assez régulièrement, puis de toujours ajouter des améliorations au lieu. Puis vraiment, en travaillant au rythme de la famille propriétaire de l'endroit et de Jean-François, graduellement, on va pouvoir inviter des gens peut-être à venir assister aux entraînements, puis d'autres plongeurs de haut vol d'expérience, pour commencer, vont pouvoir se servir des installations aussi. à venir.